L'invité de la rédaction ce matin, Souïla Lashmi, vous recevez donc Lies Faroukhi, directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce. Madame, monsieur, bonjour, c'est à vous. Bonjour, monsieur Lies Faroukhi, bonjour. Bonjour Souïla. Alors la Foire internationale d'Alger s'ouvre aujourd'hui, c'est la 48ème édition, mais au-delà des chiffres sur la représentativité des entreprises nationales et étrangères présentes à cette manifestation, quelle est l'importance de cette manifestation ? Merci Souïla. Donc c'est la 48ème édition de la Foire internationale d'Alger. Comme à la coutumière, elle se présente sous le haut patronage de monsieur le président de la République, le ministère du commerce s'affaire chaque année à préparer de manière la plus sérieuse possible cette manifestation économique, de première fois. Qu'est-ce qu'une Foire ? C'est une manifestation économique qui permet, c'est l'outil le plus efficace, le plus classique, le plus ancien, pour essayer de faire une véritable politique de promotion des échanges commerciaux et de développement industriel. C'est un moyen que nous utilisons au niveau du ministère du commerce et dans d'autres secteurs également, pour essayer de faire rapprocher les opérateurs économiques concernés par des secteurs, par des activités, qu'ils voudraient peut-être améliorer à travers les échanges avec d'autres opérateurs de pays étrangers ou même nationaux entre eux. Mais pourrait-elle être considérée par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Ferrohi, comme étant une vitrine pour la production nationale, puisqu'aujourd'hui la volonté est d'aller vers l'exportation ? Absolument. C'est un moyen pour tous les opérateurs nationaux de présenter leur savoir-faire, de présenter leur gamme de production, de porter à la connaissance aussi bien de l'ensemble des citoyens, des consommateurs algériens que des opérateurs internationaux qui seraient intéressés de partenariats, de porter leur savoir-faire et d'essayer de l'améliorer constamment. Alors l'objectif aujourd'hui c'est d'exporter, mais exporter c'est un acte difficile. Les états qui l'ont emporté ont fortement soutenu les entreprises exportatrices par la création par exemple de fonds, de soutiens spécifiques. C'est le cas par exemple de la Turquie, de l'Indonésie et de certains états. Est-ce que nous nous sommes prêts aujourd'hui même à faire de soutenir ces entreprises de telle sorte à ce qu'elles puissent se placer et trouver des marchés à l'extérieur, M. Florici ? En fait, en matière économique, si on généralise comme ça, on ne pourrait pas peut-être répondre de manière sérieuse à ce genre de questions. Maintenant, si on prend par produit, par activité, il est tout à fait possible qu'on puisse accéder à des marchés extérieurs. L'idée de base, exporter c'est d'abord, en fait, exporter c'est d'abord avoir, l'idée de base de l'exportation c'est quoi ? C'est faire marcher un outil de production à longueur d'année. C'est-à-dire satisfaire un marché national et parce qu'on a des capacités de production supplémentaires, aller vers des marchés extérieurs pour faire marcher son outil de production à longueur d'année. Si j'ai un opérateur algérien qui produit, qui a une production, il arrive peut-être à satisfaire le marché national à hauteur de 100% en travaillant 6 à 7 mois. Les 3 et 4 mois de l'année qui restent, il faut qu'il accède à un marché extérieur pour qu'il puisse faire marcher son outil de production. Vous savez, nous avons maintenant des unités de production algériennes qui arrivent à satisfaire le marché national. Mais M. Falouki, je ne parle pas bien sûr de la satisfaction par rapport à la production, je parle de soutien de l'État à l'acte d'exportation. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à faire plus que ce qui est fait actuellement pour permettre à l'entreprise algérienne de trouver des parts de marché à l'extérieur ? Je vais vous donner une information capitale. Nous avons des moyens de soutien. Nous gérons au niveau du ministère du commerce un compte d'affectation spéciale qui est dédié à la promotion des exportations. Il contient, ce compte, il contient chaque année une enveloppe qui est destinée au soutien de l'exportation. Elle n'est consommée qu'à hauteur de moins de 20%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exportateurs, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs algériens. Et pour les opérateurs, la logistique est extrêmement lourde et difficile. Là, vous venez de toucher le point le plus sensible en matière d'exportation. Nous n'avons pas une logistique, nous n'avons pas les moyens logistiques nécessaires pour développer ces exportations. Effectivement, l'exportation c'est d'abord, c'est valable aussi bien pour l'importation en termes de prix, de coût à l'importation. Mais c'est encore plus grave, c'est encore plus sensible lorsqu'on parle d'exportation. Si on n'a pas un pavillon national pour transporter le frein, si on n'a pas les moyens ici pour emmagasiner, pour se rapprocher des points de transport, que ce soit aérien, maritime ou transport routier, si on n'a pas une gestion moderne des stocks, si on n'a pas une gestion moderne des intrants, tout le monde travaille maintenant à flux tendu, il est très difficile de rester compétitif sur le marché international et surtout de se placer sur des marchés extérieurs avec des produits. Même s'ils sont compétitifs sur le marché national, il se pourrait qu'on soit gêné sur les marchés extérieurs. Mais est-ce que vous réfléchissez à toutes ces questions aujourd'hui, maintenant qu'on met le cap sur l'extérieur ? Est-ce qu'on n'a pas mis en fait aussi la charrue avant les deux, c'est-à-dire qu'on aurait dû réfléchir à toutes ces questions avant de se fixer l'objectif d'aller vers l'exportation ? Nous menons une politique de soutien à l'investissement, de soutien à la production nationale depuis plusieurs années. Je vais vous donner un chiffre. En ce qui concerne la foire de production nationale, la représentation, vous ne voulez pas de chiffre, mais je veux juste citer celui-là. Ah si, je veux des chiffres. Je vais vous donner un seul chiffre. Nous avons réservé un espace pour le partenariat. C'est celui qui connut le plus grand nombre d'entreprises, d'année en année. Cette année, c'est un espace qui est le plus important, c'est l'espace dédié au partenariat. C'est quoi le partenariat ? Ce sont des projets d'investissement qui ont été initiés ici, par des opérateurs algériens, qu'ils soient publics ou privés, on fait plusieurs distinguos, et avec des partenaires étrangers. C'est pour produire mieux, c'est pour mieux gérer, c'est pour faire un meilleur management. C'est pour ça qu'on fait appel à des étrangers. Cet espace n'arrête pas d'augmenter en nombre et en volume d'année en année. Ça veut dire que notre politique de soutien à l'investissement apporte déjà des fruits. C'est vrai qu'on n'a pas encore peut-être atteint les seuils, les objectifs que nous nous sommes assignés, mais il y a quand même des résultats assez positifs. Mais si on se réfère aux dernières déclarations du Premier ministre, c'est le fait qu'hier, la situation est quand même relativement dans le rouge. Dans le rouge, sur le plan des équilibres financiers. Monsieur le Premier ministre a donné une situation financière du pays, bien sûr, dans la conjoncture actuelle, avec la baisse qui est plutôt surprenante, du prix des hydrocarbures. Ce qui a réduit les recettes de l'État, réduit considérablement, presque à 50% les recettes de l'État. Et par rapport à notre marché, est-ce qu'on peut considérer, puisque nous importons pour un volume moyen de 60 milliards de dollars, nous sommes dépendants de l'extérieur ? Si nous continuons à persévérer dans nos plans de développement, dans nos actions de mise à niveau, intersectorielles, multidimensionnelles, nous sommes en train de construire des écoles, nous continuons à faire des universités, des hôpitaux, nous construisons des routes, nous avons des milliers de kilomètres de voies ferrées à réaliser, des aéroports, nous essayons de mettre à niveau, même si ce n'est pas des projets neufs, il y a les projets anciens qui sont mis à niveau. Mais il faut les rentabiliser avec une économie compétitive, indépendante des hydrocarbures ? Si on continue ces efforts, et c'est surtout de la dépense publique, il est tout à fait normal qu'on va continuer à importer beaucoup pour satisfaire les besoins de tous ces projets. On ne porte pas que des choses de consommation ordinaire, on n'importe pas que des effets vestimentaires, ou que des céréales, ou que de la poudre de lait. Donc, ça ne représente la consommation de la population, ça ne représente grosso modo qu'un tiers de l'enveloppe de notre balance commerciale. Mais si vous parlez de réguler les importations, qu'est-ce que vous allez réguler donc, M. Ferrofi, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant ? Nous avons constaté qu'il y a des importations de produits peut-être un peu futiles. Nous avons constaté qu'il y a pratiquement 30 millions de dollars de sauce, de diverses sauces pour salade. Ça, c'est un peu... c'est gênant, c'est décevant que l'Algérien soit amené à consommer 30 millions de dollars par an de sauce pour salade. Et autre chose, je ne parle pas des chips, je ne parle pas de certains biscuits, je ne parle pas... De la sardine congelée ? Peut-être de la sardine congelée, même si le montant n'est pas extraordinaire. Mais, toujours est-il, il y a des postes de dépense, mais dans la balance commerciale, ça ne représente pas un pourcentage extraordinaire. Mais, toujours est-il, il faudrait qu'on fasse l'effort, il faudrait qu'on crée de l'emploi sur ces aspects-là, pour essayer de substituer à ces importations une production ou un service national. M. Lesferrofi, merci de répondre à nos questions. D'autres questions ? Dans la deuxième partie, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, M. Liesse-Ferrofi, merci, on n'est pas sur un ring. Alors, 30 millions d'importations de sauce de salade pour le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. Mais qui délivre les autorisations ? Qui a laissé faire ? Pourquoi donner autant de chiffres aujourd'hui pour dévoiler tout ce que nous ne savions pas, il y a à peine quelques mois ? Attention à celui-là, on ne délivre pas d'autorisation pour les importateurs. Il y a quelques produits qui sont soumis à autorisation lorsque la loi le prévoit. Sinon, c'est libre. L'activité d'importation et d'exportation est libre en Algérie. Pourquoi avoir laissé faire ? Pourquoi ne pas avoir fixé les choix qui nous intéressent en matière d'importation à l'avance ? Pour ne pas nous retrouver avec ce type de révélation aujourd'hui, M. Ferrofi. L'Algérie a opté, en même titre qu'à l'instar de toutes les nations, a opté pour le choix de la liberté de commercer. C'est un principe de droit. Il est ce principe. Il a été transcrit dans le droit positif algérien. Tous les États procèdent au protectionnisme économique, même s'il n'est pas reconnu ouvertement. On peut mettre du protectionnisme sur certains produits. Il faut sélectionner, il faut cibler, il faut avoir un motif et un argument valable au plan international. Si j'ai une production à protéger, je peux mettre une licence. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui ? Absolument. Au niveau de l'APN, nous avons terminé de discuter avec la Commission des Affaires Économiques le projet de loi sur les licences. C'est pour mettre en place des licences à l'importation et des licences à l'exportation. Mais il faut développer un argument qui est prévu par la loi. Je ne peux pas interdire l'entrée au marché national sans un argument, sans un motif valable. Il ne faut pas oublier que nous avons également l'obligation de protéger le consommateur algérien, de le protéger contre les opérateurs nationaux, de le protéger contre la pénurie, de le protéger contre des prix peut-être surélevés, de le protéger dans tous les points de vue. Alors, le projet de loi sur les licences d'importation et d'exportation est en discussion au niveau du Parlement. Et déjà, on parle d'une blacklist de produits importés. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce que c'est vérifié ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je peux vous confirmer que le ministère de commerce n'a édité aucune blacklist de produits importés. Aucune blacklist. Le jour où on mettra en place les licences, on fera comprendre à tous les opérateurs, importateurs ou autres, la vision du gouvernement algérien en matière de protection de la production nationale et en matière de production du consommateur national. Avec les licences d'importation, comment allez-vous à l'avenir procéder ? Monsieur Terrofi, est-ce que vous allez protéger la production nationale ? On n'importera plus la tomate industrielle parce que la nôtre, elle est de bonne qualité ? Peut-être qu'on va importer, mais on continuera à importer, mais dans des proportions assez limitées. C'est-à-dire, généralement, les licences, elles porteront en matière de protection, les licences porteront sur ce qu'on appelle le contingentement. C'est-à-dire qu'on va créer des contingents. Nous allons observer la production nationale, nous allons voir le niveau de satisfaction du marché national par la production nationale. L'écart, il va être soumis à une licence. Donc, on va limiter les importations à un tonnage, à un volume déjà pré-établi. Mais est-ce que vous avez un fichier national sur la production nationale ? Est-ce qu'il y a une visibilité sur ce que nous produisons et ce que nous consommons ? Est-ce que nous avons une connaissance du marché ? Bien sûr, sur beaucoup de produits, nous avons une très bonne connaissance. Nous maîtrisons ces chiffres. Pas sur l'ensemble des produits, mais sur beaucoup de produits, nous maîtrisons ces chiffres. Je vais vous citer à titre d'exemple. Pour ce qui est du ciment, vous connaissez le dossier du ciment très problématique. Nous sommes obligés jusqu'à maintenant, parce que nous ne produisons pas, nous sommes obligés d'importer l'écart, on va le mettre sous forme de licence. En attendant 2017 ? Je l'espère en 2016. 2017, peut-être que nous allons satisfaire tous les besoins du marché national en termes de ciment. Et nous prenons d'ores et déjà les mesures pour encourager l'exportation du ciment. Parce que nous serons obligés, à partir de 2017-2018, à aller chercher des débouchés à l'extérieur pour notre production de ciment. Alors, qu'est-ce qu'on importera plus dans l'immédiat ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on importera plus les kiwis, les bananes, l'oignon aussi, qui est importé en grande quantité, l'ail, les cure-dents, M. Apelofi ? Au contraire, au contraire, s'il vous plaît. On parlera, on continuera toujours à importer des fruits, des légumes nécessaires, qui n'existent pas sur le marché national, qui ne sont pas produits chez nous, ou qui sont produits à des volumes très restreints. En compte des kiwis, les bananes, on continuera à les importer. Il faut savoir que l'ensemble des fruits frais et des fruits secs ne représentait qu'en 2014, dans notre balance commerciale, que 400 millions de dollars. par rapport aux 60 milliards, il faut savoir que notre balance commerciale, en termes d'importation, c'est essentiellement des équipements nécessaires pour notre développement industriel et des inputs pour notre plateforme industrielle. C'est ça l'essentiel de nos importations. Nous avons des importations de consommation directe. Ça représente quoi ? Ça représente peut-être 9 ou 10 milliards de dollars. C'est essentiellement des céréales, du sucre, du lait et des huiles. Voilà des produits qui sont nécessaires pour le marché national. Nous ne produisons pas assez de ces produits. Nous n'avons pas les capacités peut-être aujourd'hui de les produire, de satisfaire à 100% notre marché national. On continuera à les importer. Il n'y a aucun problème. Alors une question d'un auditeur qui nous a contacté sur notre page Facebook, Alger Chain 3. Alors pourquoi l'État ne fait pas de différence entre l'importation de la revente en l'État qui ont alourdi la facture d'importation et les intrants comme les matières premières nécessaires pour tourner une entreprise qui fait travailler et nourrir des familles algériennes et créer de l'emploi ? C'est ce que je viens de citer. Un tiers de nos importations, c'est des intrants pour notre appareil industriel. Pour nos moyens de production, un tiers de nos importations, ce sont des intrants. Mais maintenant, parler de matière première, c'est une notion un peu délicate. Ce qui est matière première chez l'un est un produit fini chez l'autre. Si j'importe du fer à béton, je vais le considérer comme matière première pour toutes les entreprises de bâtiment. Et vous savez que c'est nécessaire. Par contre, dans une aciérie, le fer à béton est un produit fini. Parce que c'est ce qui sort d'une aciérie. Vous voyez un petit peu la difficulté. Et comment le définir aujourd'hui par rapport à cette problématique ? Comment vous allez procéder, M. Ferreuri, pour ne pas entretenir l'amalgame ? Nous n'avons pas travaillé par produit, nous n'avons pas travaillé par filière, nous n'avons pas travaillé par statut, importateur-vendeur ou importateur-producteur. Ce n'est pas le statut qui nous intéresse. Ça va être le produit qui va nous intéresser. Lorsqu'on mettra en place les licences, on va mettre les licences par produit, pas par l'importateur. On ne tiendra jamais compte de la personne qui fait l'opération commerciale. Ce qui nous intéresse, c'est le produit, objet de cette opération commerciale. Mais on a des échéances à respecter aujourd'hui, puisqu'on s'apprête prochainement, à horizon 2017-2020, à adhérer à l'OMC. Est-ce que nous devons mettre de l'ordre aujourd'hui, impérativement ? Je viens de citer, par exemple, la question des licences. C'est conforme aux règles de l'OMC. On ne sort pas du droit commercial international. On le fait dans le cadre de ce droit international. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez arrêter l'importation d'un produit quelconque, d'un bien quelconque, il va falloir trouver un argument économique valable. C'est protéger son économie nationale, protéger ses ressources, protéger l'équilibre de sa balance de paiement. Voilà les arguments qui sont autorisés de par le monde. Il n'y a pas que nous qui allons le faire. Beaucoup de pays, les pays développés font du protectionnisme, mais en présentant des arguments valables. Mais justement, par rapport à notre sphère commerciale, certains considèrent qu'elle se développe de façon anarchique et l'adhésion à l'OMC va encore davantage aggraver la situation. Quel est votre commentaire ? Même si je sais que vous êtes décidé à entrer à l'OMC. On est décidé, le gouvernement algérien, les autorités algériennes ont pris la décision d'accéder, de faire accéder l'Algérie à l'OMC. On pouvait y être déjà dans les années 90 ? Absolument, on aurait dû y être déjà depuis. Il n'y avait pas autant de barrières ? On aurait dû y être déjà depuis, depuis très longtemps. L'accession à l'OMC ne va pas, ne va certainement pas produire ces effets d'augmentation des importations. Au contraire, peut-être que l'accession... Fragiliser l'entreprise nationale, certains disent. Fragiliser l'entreprise nationale qui est faible, qui ne s'est pas mise à niveau, qui n'a pas renforcé ses capacités de production, qui n'a pas renforcé sa compétitivité. De toute façon, ce genre d'entreprise, quelle que soit la situation, qu'on soit à l'OMC ou qu'on ne soit pas à l'OMC, ce sont des fardeaux sur le budget de l'État. Ce sont des fardeaux sur l'économie nationale. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre à niveau l'ensemble de nos entreprises, de les renforcer, de renforcer leur compétitivité, de les soutenir à devenir des entreprises performantes. Et là, même si on rentre à l'OMC, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Alors, la question des subventions aujourd'hui, M. Follori, se pose avec acuité au niveau de notre marché, notamment avec la balance commerciale qui est déficitaire, la baisse du prix des hydrocarbures. Est-ce que cette question, un jour, sera discutée ouvertement en toute franchise ? Puisque déjà, on a eu affaire hier à un discours franc du Premier ministre. Maintenant, la subvention, elle touche beaucoup de produits. Il y a des produits... Le sucre, par exemple. Il augmente le diabète, on est 3 millions de diabétiques en Algérie. Maintenant, l'Algérie était un pays importateur. Au moment des négociations avec l'Union Européenne, l'Algérie était un pays importateur net de sucre. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays exportateur net de sucre. Mais il n'y a pas que le sucre, il y a les huiles. C'est des listes qui ont été rajoutées, les deux produits, après les événements de 2011. On a élargi la liste des produits subventionnés. Aujourd'hui, l'Algérie, il y a des opérateurs privés et publics. On s'est doté de moyens, des moyens assez efficaces, assez performants de production. Ce qu'il faut peut-être, l'effort à faire, c'est d'investir en amont de ces filières-là. Les boissons gazeuses, est-ce qu'ils ont besoin d'être subventionnés pour le sucre, l'eau, le gaz ? En fin de compte, il s'est déjà subventionné. Il s'est déjà subventionné par divers formes de subventions. Vous savez, lorsqu'on subventionne l'électricité au ménage, donc on a subventionné des ménages, donc on a subventionné le salarié d'une entreprise qui produit peut-être des boissons gazeuses. Déjà, il y a une subvention indirecte à travers le ménage. Si le ménage ne paye pas une grosse facture d'électricité ou de gaz chez lui, c'est qu'on a augmenté son revenu. Donc il y a une subvention. Donc vous avez des employés dans une entreprise qui touchent un salaire, mais ce salaire, en réalité, dans la réalité, il est augmenté par les diverses subventions qui sont octroyées par l'État aux ménages, pas aux travailleurs, pas aux salariés. C'est des profils nets à ces grandes entreprises qui n'en ont pas besoin aujourd'hui. Est-ce que cette question de subvention, à qui doit-elle bénéficier, sera un jour tranchée ? Parce que le représentant du FMI disait que celui qui profite aujourd'hui de la subvention du carburant, ce n'est pas le pauvre, parce que lui, il prendra le bus. C'est le riche qui pourra se payer 3, 4, 5 voitures, en définitif. Il n'y a pas que le riche qui se paye des véhicules. Aujourd'hui, les Algériens, quel que soit leur statut, ils ont droit à l'acquisition d'un véhicule. Et vous le savez très bien. Pas uniquement, peut-être les pauvres, la définition du pauvre est à revoir dans ce cas. Peut-être que vous considérez un salarié, un fonctionnaire moyen de pauvre. Non, je ne parle pas de salarié, je parle de pauvre. Mais maintenant, vous savez ? Est-ce que cette question sera un jour discutée ? Peut-être. Renouveau de votre département ministériel. Est-ce qu'on pense à réviser, à revoir, à rediscuter de la question de la subvention des produits de large consommation ? On n'arrête pas d'examiner ces questions. Et alors ? Il y a peut-être des préalables. Vous arrivez à des conclusions ? Il y a peut-être des préalables. Nous sommes gênés par les préalables nécessaires pour mener une telle politique. C'est-à-dire ? Les préalables, c'est essayer d'avoir des informations, des outils statistiques qui nous permettent de distinguer entre les différentes franges de la société. Il n'y a pas uniquement que le revenu à prendre en considération. Est-ce que vous avez commencé ce travail ? Vous allez le commencer ? Vous allez le discuter ? Nous le menons de manière permanente. Nous examinons de manière permanente le prix du pain, la production du pain. Ce qu'on pourrait peut-être apporter pour améliorer ou du moins réduire le gaspillage, le pain et autres choses. Au moins, prendre en considération l'objectif de réduire le gaspillage, ce qui est déjà un pas extraordinaire. Nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Le président a donné des orientations pour maîtriser l'inflation, le contrôle du marché par la facturation. Nous avons pris des mesures, nous nous préparons pour essayer de maintenir un petit peu les prix assez stables. Mais vous savez, le jeu de la demande, de l'offre et de la demande, c'est la main cachée qui régule tout ça. Mais on ne pourrait peut-être pas faire beaucoup de choses. Lorsque tout le monde essaye de stocker des moyens, des biens, des produits, surtout de consommation courante, dans un laps de temps très court, une semaine avant Ramadan ou les premiers jours de Ramadan, lorsque beaucoup d'entreprises essaient, dans un esprit de solidarité, et on s'en félicite, essaient de contribuer par solidarité à aider les plus pauvres en offrant des services caritatifs. Donc, il y aura une très grosse demande sur ces produits. Mais il n'y aura pas de pénurie, donc il n'y a pas de raison de stocker, ni de se précipiter vers les marchés pour stocker. Aidez-nous à faire passer ce message. Il n'y a pas lieu de stocker. Aidez-nous à maîtriser l'inflation. Aidez-nous à maîtriser l'inflation. Il n'y a pas lieu de stocker. Alors, une question rapide à un auditeur, justement par rapport à cette question de subvention, pourquoi ne pas instaurer un système de subvention ciblé ? Justement, c'est ça l'outillage dont je parlais. Il faudrait qu'on ait la possibilité de définir des statistiques très efficaces, de stratifier les couches, de connaître les revenus de chacun pour pouvoir cibler. Alors, un autre auditeur qui vous dit aussi, nous subventionnons également le Maroc, la Tunisie par la contrebande. Oui, par les échanges transfrontaliers. Vous pouvez les appeler contrebandes. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir.